Bonjour, je m'appelle Alice Zeniter, j'ai 31 ans, je suis romancière et dramaturge et je publie L'art de perdre. C'est un livre que je portais depuis vraiment des années en me disant que je l'écrirai quand je serai prête. Je voulais vraiment être sûre d'avoir les épaules au moment où je m'attaquerai à ça parce que c'est un livre que j'ai construit à partir des bribes de mon histoire familiale et donc évidemment il y avait un poids particulier pour moi de chercher à combler les silences qui m'avaient été légués en mettant de la fiction à la place des silences. Et ce livre c'est l'histoire de Naïma qui est une jeune femme française parisienne d'origine algérienne bien qu'en fait elle ne soit jamais allée en Algérie, que ce soit un sujet dont on ne parle pas du tout dans sa famille et à un moment donné Naïma est confrontée au fait qu'elle ne sait absolument rien des raisons qui font que sa famille a quitté l'Algérie. Et comme pour son travail elle est amenée à y retourner, elle va mener un peu des... c'est pas vraiment une enquête, c'est plutôt des recherches très larges pour essayer de comprendre quel est ce pays. Et on va retraverser en fait à travers l'histoire de son grand-père et de son père toute une histoire qui n'a jamais été racontée, qui n'a jamais été chantée. C'est l'histoire des Harkis, de ceux qu'on a appelé plus tard les Harkis, dont on considère qu'ils ont pris le parti des Français pendant la guerre d'Algérie, qu'ils sont partis en 62, qui ont ensuite été parqués dans des camps de transit et de reclassement dans le sud de la France, puis dans des cités HLM. Et voilà, Naïma retraverse tout ça pour comprendre ce qui fait qu'elle aujourd'hui est devenue, qui elle était en essayant de déterminer si sans qu'elle le sache, ça a pu la marquer, lui donner un cadre, un moule particulier ou si elle peut se libérer tout à fait de cette histoire et considérer que ça ne la regarde pas. Ce que j'ai trouvé très très beau dans le dernier salon où je suis allée, c'est cette femme qui est venue me voir en me disant qu'elle avait une histoire extrêmement similaire et qu'elle s'était toujours inquiétée de savoir si à ses filles, elle lèguerait le silence sur le passé de la famille et qui m'a dit « Maintenant, je peux lui donner ce livre ». Et ça, c'est bouleversant pour moi.